Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo mensuelle collection tri. Oui, et je ne vous dis pas parce qu'on va parler de blush. Ça va être long. Installez-vous bien, café, tout ça. Moi, j'ai mon maquillot de noisette. Voilà, mettez-vous à l'aise parce que ça risque d'être long. J'ai fait ça le mois dernier. Donc, je vous ai fait une vidéo tri collection de bronzer. Et en fait, vous l'avez super bien accueillie. Je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant. Donc, je réitère. Je pense que je vais vous faire ça. Oui, voilà, une fois par mois, choisir une catégorie, faire du tri. Alors, aujourd'hui, on va parler blush. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que les blushs, c'est vraiment une très grosse faiblesse chez moi. Donc, je sais d'emblée que je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de mes blushs, à faire du tri. Donc, je sais que ça va vraiment être difficile. Donc, voilà, ne m'en veuillez pas assez en fin de vidéo. Je vous dis que je me sépare de deux blushs. Voilà, c'est comme ça, c'est déjà bien. Et on ne va parler que des blushs poudre aujourd'hui parce que là aussi, j'en ai trop. Et ça ferait vraiment une vidéo à rallonge. Donc, je pense que je vous ferai peut-être dans cette idée de tri et de collection, une vidéo sur les produits crèmes que j'ai. Blush, bronzer, highlighter confondus. Donc, voilà, on va attaquer. Suite à ces vidéos, je vais peut-être commencer à mettre les produits dont je me sépare sur Vinted. Au cas où, je vous mettrai mon pseudo Vinted dans la barre d'infos. Au cas où. Et puis, voilà. Donc, si je vous parle de certaines choses dont je me sépare, vous risquez, à mon avis, de les retrouver là-bas. Bon, on attaque. Même chose que pour les bronzers, je range tout dans des petits paniers que j'ai achetés chez Action. J'essaye de caler ça pour que ça ne bouge pas trop et tout est dans des armoires Alex de chez Ikea. Donc, voilà. Et comme vous le savez, j'ai à côté de moi une desserte dans laquelle se trouvent tous mes produits favoris que je ne lâche pas. Toutes catégories confondues. Et j'ai donc mon petit panier de blush favori que je ne lâche pas. Alors, on va commencer avec lui. Alors, d'abord, c'est une palette de blush crème, donc je ne vous en parle pas. Mais, blush poudre, on a... Attendez, je vais peut-être retirer mes bijoux parce que je pense que je vais vous refaire des swatchs pour vous, pour moi. Donc, voilà. Et je vais essayer de bien remonter mes manches pour me faire de la place pour les swatchs. Alors, le premier blush qui est à côté de moi, c'est un de chez Pat McGrath. Donc, sa collection, les Skin Fetish Divine Blush. Et c'est ici le Nude Venus 2. Donc, lui qui est sorti assez récemment, qui est super joliment travaillé. Les blushs de chez Pat font partie de mon top 3, 4, de mon top 4. C'est mon top 4 blush. Je les trouve magnifiques. Vous allez voir que j'en ai pas mal. Et cette teinte-ci, elle est super belle. Ouais, elle est vraiment... Alors, la texture de ces blushs est vraiment géniale. C'est assez compact, mais ça se diffuse super bien. Ça a une très, très bonne tenue. C'est pour moi parmi les plus beaux blushs. Et alors, celui-ci, vous voyez, c'est le seul des pattes qui est resté dans mon petit panier à côté de moi. Parce que je trouve cette teinte, mais super jolie. J'ai l'autre, j'ai le Nude Venus 1, que je vous swatcherai tout à l'heure d'ailleurs. Mais celui-ci, il est magnifique. Qu'on se le dise, les blushs qui sont dans mon petit panier là, je ne m'en sépare pas. La question ne se pose même pas. Ensuite, bon, vous vous en doutez, je vais vous les swatcher pour le plaisir. J'ai les Too Faced. Voilà, les Too Faced sont à côté de moi. Les Clouds, Crush, Blush. On commence avec Candy Clouds, qui est une couleur tout à fait particulière. Enfin, particulière. C'est un beau rose un peu bleu, froid, que je trouve. Mais alors, vous n'allez peut-être pas le voir. Ça, voilà, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Très froide comme ça en été. Je vais adorer. Et ces blushs, vous le savez, c'est mon gros crush. Je fais la blague à chaque fois. Mon gros crush de ces derniers temps, je les trouve absolument sublimes. Là, je vais vous swatcher Tequila Sunset. Alors, Tequila Sunset, là aussi. Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Un bel orangé. Pêche orangé, super beau. Et en fait, moi, le problème avec les blushs, et j'ai eu ça l'année dernière avec RMS, et j'ai ça maintenant avec les Too Faced, c'est que quand je les adore, comme ça, je leur suis assez fidèle. Donc, je n'utilise plus que ça. C'est un petit peu comme les highlighters de chez Rare Beauty. Je n'utilise que ça. Donc, voilà, ce n'est pas très bien parce que je ne fais pas tourner, mais je les aime tellement. Watermelon Rain. Je ne vous l'ai pas encore montré, ça, c'est le dernier que j'ai acheté. Voilà, j'ai finalement complété la collection parce que voilà. J'ai en plus un petit côté collectionnite. Il est flash. Honnêtement, je ne l'ai pas encore testé sur moi parce que je viens de le recevoir. Regardez. Il est bien intense, celui-là. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ma peau, mais je le trouve très très joli. Et alors, cette texture, elle est juste magnifique. Alors, ma teinte, je pense, préférée, la teinte Velvet. Je pense que c'est vraiment ma teinte favorite parce que c'est un nude, en fait. C'est un blush un peu nude qui va avec absolument tout et que je porte vraiment souvent le swatch. Ah oui, c'est juste, il faut que je réapprenne à swatcher. Mais il est vraiment, vraiment joli. Attendez, je vais vous... Voilà. Ah oui, celui-là, si vous devez en choisir un, moi, je vous conseille Velvet. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Golden Hour qui est un joli rose plus flash. Moins froid que le premier. Moins bébé blush comme ça. Vous voyez, hop. Super beau aussi. En plus, je trouve que ce qui est chouette, c'est que ce sont vraiment des teintes d'été. Il y a beaucoup de teintes d'été. Et l'été approche, je vous l'ai déjà dit mille fois, mais moi, j'en ai besoin. J'ai besoin que ça arrive. Et voilà, du coup, je sais que je vais adorer les utiliser en été. Et on termine avec Head in the Clouds. Et donc, Head in the Clouds est juste là. Il est super joli aussi. J'avais peur qu'il se rapproche de Velvet. Vous voyez ? Et en fait, pas du tout. Sur les swatchs de la marque, je trouvais qu'il se rapprochait un petit peu. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, ça, c'est son My Too Faced. En même temps, là, pour moi, ce n'est pas difficile parce que je sais que je n'essaie pas de m'en séparer, que je ne trie pas, pardon pour le bruit. Ensuite, les Valentino. Alors, ils sont restés à côté de moi depuis que je les ai, je vous avoue. Déjà parce que, vu l'investissement, je me dis, j'ai envie de les utiliser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ici la teinte WIT. Alors, elle est très, très belle. Et honnêtement, j'ai trois teintes. Et je les trouve toutes les trois, mais super belles. Et je ne m'en séparerai pas. Je suis très contente de les avoir. Ici, vous avez la teinte WIT. Je suis désolée, je ne suis vraiment pas douée en swatch. Donc, là, voilà. Elle est vraiment super belle, super facile. C'est un beau pêche. Et donc, je vous disais récemment, ces blush Valentino, ils sont magnifiques. Vraiment, je ne les regrette pas. Je ne vais pas m'en séparer. Je les trouve sublimes. Mais niveau rapport qualité-prix, par exemple, je préfère de loin l'étouffée. Ce qui reste quand même nettement plus abordable. Et que j'aime autant, qui me procure autant de plaisir, que je trouve aussi beau sur la peau. Ces petits pinceaux n'arrêtent pas de tomber. Des blush Valentino. La teinte 9. Alors, ça, la teinte 9, elle est géniale parce qu'elle est vraiment super facile à porter. J'essaye de regarder les swatchs que je vous fais en même temps. Voilà, la teinte 9. Hyper facile à porter. C'est un pêche un peu nude quand même. Vraiment, pas trop soutenu. Pas trop intense, pas trop pêche. Mais qui va quand même donner le côté bonne mine que je trouve magnifique. Et alors, la teinte que je n'aurais pas pensé utiliser autant. Mais vraiment, c'est la teinte 2. Je l'ai achetée, celle-là, à cause d'Ali Andréa. Je ne sais pas si vous suivez Ali Andréa. Moi, je l'adore. C'est une make-up artiste. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle a une classe naturelle. Enfin bref, j'adore cette nana. Et elle avait montré la teinte 2 sur Instagram. Et vraiment, je l'ai achetée parce que j'ai trouvé ça magnifique. Mais de moi-même, je ne pense pas que je serais allée vers cette teinte-là en premier. Parce qu'elle est vraiment assez rose. Alors, attendez. Voilà. Je vous la swatche ici. Mais finalement, qu'est-ce que je l'ai utilisée ? Je pense que des trois, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Surtout que vous savez que depuis peu, je suis un peu dans une crise de rose. Alors que j'ai été anti-rose pendant tout un temps. Il est magnifique. Il est magnifique. Et finalement, quand je le vois là, Watermelon ne me fait plus trop peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Watermelon, je l'ai bien swatché. Et voilà. Les Valentino sont vraiment très, très beaux. Mais encore une fois, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est meilleur chez Too Faced que chez Valentino. Allez, on continue. Et là, on attaque. On va vraiment essayer de voir si je garde tout. Il n'y a pas d'ordre. Voilà. C'est vraiment le premier petit panier qui se présente devant moi. Les Météorites de chez Guerlain en teinte Pink Pearl. C'était une teinte édition limitée. C'est toujours embêtant, ça, je trouve, les éditions limitées. Donc voilà, je fais attention en l'ouvrant. Ça, c'est vraiment super joli. C'est vraiment un super produit. Les Météorites de Guerlain, moi, j'en avais eu une première série, une première collection il y a un bout de temps. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas encore. Mais là, pour moi, on n'était nulle part. On n'était pas dans un highlighter. On n'était pas dans une poudre de finition, en tout cas possible pour ma peau. Parce que c'est quand même des produits assez lumineux. Et donc, voilà, c'est le seul, les premières Météorites de Guerlain que j'ai eues m'ont laissé un petit peu entre deux. Parce que, voilà, c'était pour moi pas assez intense que pour être un highlighter et beaucoup trop lumineux que pour être une poudre de finition. Mais quand ils ont sorti celles-ci, qui sont clairement teintées comme un blush, je ne sais plus où j'avais vu ça. J'avais vu ça dans une vidéo et j'ai adoré et je les adore toujours. En plus, le produit, le packaging est tellement beau. Ça, il faut laisser que, voilà, c'est juste magnifique. Ça reste d'ailleurs toujours sur mon bureau. C'est le seul blush qui est sorti. Je ne peux pas dire que je les utilise souvent. Honnêtement, voilà, ça fait un bout de temps que je ne les ai plus utilisés. Mais ça laisse vraiment une petite teinte subtile. C'est délicat, c'est joli. En topper par-dessus, un blush crème, tiens, je vais faire ça cette semaine. Donc, non, ça, je ne m'en sépare pas, c'est sûr. Parce que c'est vraiment un petit objet un peu collection, voilà, des beaux objets. Et puis, en soi, j'adorais. J'adorais cette teinte. C'est juste triste que ça n'existe plus. Alors, ça, par contre, c'est un blush de chez Chantecaille. Alors, ce sont les phares à joues et j'ai la teinte Laughter. C'est un corail qui se présente comme ceci avec un corail gravé dedans. Honnêtement, je pense que j'ai utilisé ce blush deux fois. C'est quand même super doux sous le doigt. Mais je me souviens que quand je l'avais reçu, je m'étais dit tout ça pour ça. Parce que vraiment, Chantecaille, ce n'est pas donné. C'est peu de le dire. Alors, c'est joli. En texture, c'est joli. Mais je ne trouve pas ça transcendant pour le prix, quoi. On a 2,5 grammes. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Mais ça doit bien tourner autour des 40 euros. Facile, 40, 50 euros. Vous voyez, c'est joli. Et la texture est délicate. Sous le doigt est douce. Mais de nouveau, moi, je viens toujours avec cette remarque du prix. Voilà. Du qualité-prix, quoi. Donc, ça, je vais peut-être le mettre de côté. Parce que finalement, je ne suis pas transcendée, quoi. Alors, j'ai un mini. Si on commence avec les mini, on ne va plus s'en sortir. Le mini Torrid de chez Nars. Alors, je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé. En général, les mini, comme ça, je les range dans un tiroir dédié. Et je rajoute ça dans mes colis Vinted. Parce que, voilà, j'ai tellement de choses que, voilà. Après, Torrid, il est beau, quand maman. Ouais, il est très joli. Maintenant, voilà, j'en ai tellement que garder un mini, comme ça, je vais peut-être le mettre, je vous le dis, dans mon tiroir. Mais j'ai toujours peur quand je mets des petites choses comme ça dans mes colis Vinted. Je ne mets jamais de choses utilisées. Ici, je viens de le swatcher. C'est malin. Donc, non, ça, je mets de côté. Alors, ah ouais. Benefit, le Gold Rush que j'ai en mini. Oh, alors, lui, regardez ça. Ah ouais, lui, je l'ai aimé. Et je m'en souviens. Et ça, c'était un beau nude. Par contre, à swatcher, ça va être galère. Parce que j'ai des ongles et qu'il n'en reste plus beaucoup. Et je suis sûre qu'on ne va quasi pas le voir sur la peau. Non, c'est vraiment un nude bien lumineux. Je crois qu'en fait, je vais m'en séparer, celui-là. Parce que, vous voyez, il est là. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Maintenant, il est clairement en fin de vie. Je l'ai depuis une éternité. Il est ultra creusé. Je crois que lui, je peux m'en séparer. Mais je vais le jeter. Honnêtement, voilà, je vais le jeter. Toujours chez Benefit. Alors, ça, c'est le California. Là aussi, je l'ai depuis un bout de temps. Et à l'époque, je ne sais pas si vous le trouvez aussi. Mais je trouve qu'il y a eu une époque où Benefit, c'était un peu le must-have en termes de blush. Et celui-ci, là, même chose. Je ne l'ai plus utilisé depuis super longtemps. Je ne suis pas fan de leur packaging. Mais ils sont beaux quand même. Ils sont jolis. Ils sont jolis. C'est un beau... C'est un corail parce qu'il y a à la fois du rose et à la fois du peche. C'est légèrement lumineux. C'est très beau. Ça, je garde. Il ne faut pas non plus oublier. Ne perdez pas de vue que moi, je garde aussi toujours en me disant. Voilà, si je fais un jour une vidéo dupe ou ce genre de choses, je sais que je n'en fais pas souvent. Ça peut toujours me servir. Et puis, il est vraiment beau. Donc, non. Lui, je le garde. Alors, Ofra. Je ne m'en souviens pas. Ah oui, c'est un duo highlighter. C'est le Snuggle Up Blush Highlighter Duo Compact. Donc, on a un highlighter que je vais vous swatcher aussi. Et on a un blush. Alors, on a un doigt pas trop sale. Je ne l'ai vraiment pratiquement pas utilisé. Voilà le duo. Mes swatchs sont toujours d'une grande qualité. C'est joli. L'highlighter est beau. Franchement, l'highlighter est super joli. Mais je ne l'ai plus touché depuis des années. Donc, des années, j'exagère peut-être. Mais vraiment depuis longtemps. Je le mets de côté. Alors ensuite, Beauty Wide. La teinte Speechless. Pardon. Oh là là, j'ai du mal. Ils sont très beaux, les blushs Beauty Wide. Ils sont un petit peu crémeux sous le doigt. Ils sont bien pigmentés. J'essaye de vous faire un joli swatch si j'y arrive. Ils sont poudreux aussi. Il est beau. Ça, c'est vraiment un beau pêche. Ouais, il est vraiment joli. Non, allez, ça, je le garde quand même. Parce qu'en plus, je me souviens qu'ils se font vraiment bien à la peau, qu'il est vraiment très joli. Et puis encore une fois, je vous dis toujours dans cette idée de trouver des dupes, tout ça. Je me trouve des excuses pour me dire que je ne me sépare pas de mes blushs. Nars. Alors, je vous ai montré la même palette, mais pour le bronzer dans ma dernière vidéo. Donc, ils avaient sorti il y a comme ça. Mais moi, j'ai acheté ça il y a bien deux ans et j'ai vu que ça ressortait cette année. Une petite palette avec trois fards à paupières. Et dans celle-ci, on a un blush. Et dans l'autre, on avait un bronzer. Alors, la teinte ici du blush, c'est Behave. Si je vous dis que je ne l'ai pas utilisé, ça. Et ce genre de produit, je me dis toujours, tiens, quand je partirai en vacances. Et finalement, quand je pars en vacances, ce n'est pas ça que je prends. Alors, Behave, il est joli. Oui, c'est un joli petit rose tout doux, très fin. J'ai très peu de blush Nars. D'ailleurs, je pense que je n'en ai pas en individuel. Mais oui, c'est assez joli. Et puis, c'est vrai que j'aime bien l'idée des fards à paupières qui sont à l'intérieur comme ça. Ça peut quand même être pratique. Si un jour part en week-end, je ne pars jamais en week-end, mais on ne sait jamais. Allez, non, ça, je garde. Allez, second panier Too Faced, les Love Flush. La teinte No Ordinary Love. Ils sont beaux. Déjà, le packaging, souvent le packaging Too Faced. Enfin, souvent, non. Mais vous savez, toutes les collections de Noël, tout ça, je ne suis pas fan. Je trouve que c'est trop girly. Mais alors, ici, ça l'est tout autant et j'aime bien. Allez comprendre. Allez me suivre. Mais non, ça, j'aime bien. Et très fin. Je l'aimais beaucoup. Je trouve que la teinte est super facile, super douce. Je devrais le ressortir, en fait, celui-là. Parce qu'il serait assez bien. Avant qu'on arrive en été, où je vais privilégier peut-être des teintes un peu plus soutenues. Donc, non. Celui-ci, je le garde trop beau. Je trouve que Too Faced, leurs produits teints, ils sont excellents. Alors, encore une édition limitée. Un blush de chez Guerlain. Poudre visage nacré, oui. Mais il y avait une teinte particulière. C'est vraiment une teinte abricot. Ah ouais. Et je me souviens que je le trouvais magnifique. Et lui aussi, je ne l'ai plus utilisé depuis super longtemps. Ah, il est beau. Ah, lui, par contre, c'est sûr, je le ressors. Regardez comme il est joli. Il est vraiment joli. Alors, les éditions limitées, je ne vous en parle jamais. Enfin, j'essaye de ne pas vous en parler parce que c'est des éditions limitées. C'est le principe. Mais il est vraiment très, très beau. Lui, je le ressors. Lui, je le garde à côté de moi. KVD. J'ai deux KVD. Ils sont beaux, les KVD. Je vais dire ça de toi. Le Fox Glove. Alors, ça aussi, ça fait vachement longtemps. Fox Glove. Oh, il est beau aussi. Ils sont bien pigmentés comme maman. Ouais, un joli, comment dire ? Un joli, c'est vraiment un neutre aussi, lui, finalement. Il est assez neutre, un peu froid comme ça. Il a des petits sous-tons légèrement mauves. Il est beau. Il est vraiment joli. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus allée vers les KVD. Et là, comme je vous dis, j'en ai, que j'aime tellement, dont je suis tellement amoureuse que Pioni. Ah, Pioni, c'est un joli petit rose. En fait, ça, c'est à cause de ça que je ne suis plus allée vers lui pendant longtemps. C'est parce que c'était un petit rose. Et donc, vous savez que j'ai évité les roses. Il est beau. De nouveau, un petit rose froid, finalement. Il est moins baby pink que le Too Faced. Mais il est très joli. Oui, bon, allez, ça, je garde. Je garde. Ce n'est pas mes favoris, mais je garde quand même. Alors, ça, Melt Cosmetics. Ils ont sorti ça, je ne sais plus, il y a combien de temps. C'était les Digital Dust Duo Blush. Ultra lumineux, si je me souviens bien. Si je... Oh, ouais. Donc, on a deux teintes. Vous voyez, on a deux teintes à l'intérieur. Sérieusement, on se rapproche de l'highlighter. On est quasiment sur un highlighter plutôt qu'un blush. C'est vraiment ultra lumineux. Et je me souviens que je mettais ça en topper. Regardez ça. Que je mettais ça en topper par-dessus un blush mat. Et que j'aimais beaucoup. Donc, ça, je vais le ressortir aussi. D'ailleurs, je me dis. Je me dis. Je vous fais ça avec l'accent. C'est aussi par-dessus le Guerlain, là, que j'ai déjà mis de côté. Ça peut être très sympa. Ouais, ça, je garde. Vous voyez, on fait des belles redécouvertes quand même. Ça aussi, c'était joli. Les Bare Minerals, les bronzers. Alors, ils les ont sortis en mettant en avant le fait que ça pouvait être à la fois un blush et à la fois un bronzer. Honnêtement, ça, je n'ai jamais capté parce que je trouve que ça n'a rien du tout d'un bronzer. Mais par contre, la texture soyeuse, crémeuse, magnifique. Honnêtement, sublime. Ouais, vraiment, sous le doigt, c'est super beau. La teinte est super belle. Ça, je garde, c'est sûr. Du coup, vous voyez, je suis en train d'hésiter sur les deux KVD parce que, voilà, je me dis que je ne les ai pas beaucoup utilisés quand même. Je vais encore réfléchir. Coquille ! Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais fait une vidéo avec comme ça des blushs de cette marque ? Si j'avais envie de tester cette marque, c'est une marque américaine. Si je me souviens bien, j'avais acheté ça sur Amazon.com. Amazon US. Regardez que c'est beau, le dégradé. Et en fait, à l'époque, quand j'avais acheté celui-là, je vous le swatch, je cherchais les blushs Moira. Je cherchais la marque Moira, dont on va parler tout bientôt puisqu'elle est arrivée chez Maki Beauty. Et je voulais absolument tester les blushs Moira. Vous verrez que d'ailleurs, dans ma commande Maki Beauty, je n'ai finalement pas pris de blush. Et en fait, j'avais vu ceux-ci qui étaient très ressemblants dans ce côté dégradé de la poudre et dans ce côté gravé. C'est magnifique. C'est un petit prix. C'est super beau. Oui, ça, c'est super joli. J'ai limite envie de le garder à côté de moi aussi, lui. Oui, je pense. Non, ça, je ne m'en sépare pas. Trop joli. Alors, un achat luxe encore qui est beau. Je ne peux pas dire le contraire. L'orchidée Corail 3 de chez Sisley. Alors ça, j'ai hésité. Je l'ai voulu très longtemps. Et puis, il a vraiment fallu longtemps pour que je l'achète. Je vais essayer de ne pas superposer l'autre. Et puis, finalement, un jour, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué, je ne sais plus sur quel site, mais ça devait être Tendance Parfum ou Calista Parfum, où il est aux alentours de 50 euros, si je me souviens bien. Ce qui est déjà légèrement plus accessible qu'en parfumerie classique. Il est super beau. Il est vraiment très, très beau. Il est vraiment très, très fin. Il est bien pigmenté. Il a une jolie teinte, ce petit corail-là. Mais honnêtement, je ne vous recommande pas forcément de l'acheter. À moins, encore une fois, et c'est ce que je vous dis toujours, que vous ayez envie du bel objet, que la marque, vous l'aimez particulièrement, ce genre de choses. C'est une très belle qualité de produit. Vous ne serez pas déçus. Il est très beau. Mais ça ne vaut pas. Je pense que c'est quoi ? Genre dans les 75 euros, prix plein, à mon avis. Donc, voilà. Lui, je le garde. Mais honnêtement, je n'en rachèterai pas un deuxième. Ça, c'est certain. Alors, Kaleidos. Alors là, si vous cherchez des blushs pigmentés, allez chez Kaleidos. Ils sont magnifiques. Je ne sais plus le nom de la collection. Le nom de la teinte n'est pas écrit dessus. Le packaging est magnifique, mais rien n'est écrit. Tout sera dans la barre d'infos, j'espère. Si j'ai assez de place, je ne pense pas que j'aurai assez de place. Parce qu'on est limité en nombre de caractères pour mettre dans la barre d'infos. Et il y a tellement que je ne saurais pas tout mettre. Mais de toute façon, vous les trouverez sur le site. Ça, c'est certain. Donc voilà, et j'ai deux teintes. Et ça, en termes de pigmentation, ils sont impressionnants ces blushs. Regardez ça. Oh là là, ça pour l'été. Ouais, ouais, ouais. Ça, je garde. Je les trouve magnifiques. En plus, ils ont une belle texture douce, presque crémeuse. Je suis en train de faire passer la petite protection. Presque crémeuse, magnifique. Et donc, j'avais pris, comme d'habitude, je prends toujours un orangé et un plus rosé. Regardez le rosé. Vous voyez le rosé, ça va en fait finalement. Ah, quoique, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, vous le voyez bien. Ah, il est beau. Donc ça, je les garde. La question ne se pose même pas. Allez, on continue et on va chez Pâte. Et là, je vais vous swatcher tous mes pâtes. Je ne m'en sépare pas de mes pâtes. Je les aime vraiment beaucoup. Le Divine Rose, d'abord, c'est un très beau rose. Très facile à porter. Assez, j'ai envie de dire, classique. Un rose facile. Il est vraiment beau. Ça a été ma référence blush rose pendant tout un temps. J'essaie de vous faire un plus beau swatch. Ça a vraiment été ma référence blush rose pendant longtemps. J'adore. Et les textures de ceux de chez Pâte, elles sont assez uniques, je trouve. Parce qu'ils sont assez compacts, ces blushs. Pratiquement pas poudreux, voire pas poudreux du tout. Et ils sont fondants, ils sont fondus, ils sont fins. Ils sont magnifiques. Là, je vous les swatch pour le plaisir. Comme ça, au cas où vous en voulez un, vous voyez les teintes. Desert Orchide, c'est une des teintes que j'ai le plus utilisées aussi. Donc, Desert Orchide que j'ai collées à l'autre. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment une nulle en swatch. Nude Venus. Donc, tantôt, je vous ai montré Nude Venus. Deux. Et j'ai d'abord une Nude Venus. Un. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez. Vous n'allez peut-être pas le voir. Mais il commence même à être un petit peu usé. Et voilà, Nude Venus qui est moins que le deux. Il est moins peps. Regardez comme il est beau. Magnifique. Franchement, je ne saurais même pas vous dire quel teint de choisir. Parce qu'ils sont tous magnifiques. Fleur Techeuse qui peut paraître comme ça complètement trop clair. Moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oulala. Et en fait, super beau aussi. Très discret. Si vous cherchez un blush plutôt, oui, dans la finesse, dans la discrétion, qui ne va pas mettre trop de peps non plus. Un beau neutre en fait. Il est très, très beau. Vraiment très, très joli. Et alors, la dernière teinte que j'ai, c'est Paradise Glow. Et ça, ça a été un peu moins le coup de cœur. Je l'ai assez peu utilisé d'ailleurs. Cette teinte, c'est du haut. Donc, elle a sorti par la suite. Je vous fais un swatch à travers tout. En plus, la teinte ici, c'est quand même plutôt une teinte d'hiver. Hop, on va le swatcher ici. Voilà. J'ai mis beaucoup trop haut par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment une teinte d'hiver. Il est beau quand ma main, vu comme ça. Oui, je devrais peut-être leur sortir. Quoique non, je trouve qu'il est un peu trop tard. Je n'ai plus envie de ce genre de teinte là maintenant. Par contre, voilà, je les garde. Ceux-là, je ne m'en sépare pas. Alors, je pense que dans ma vidéo bronzer, je m'étais séparée du bronzer qui vit nos coins. Et j'ai des blushs aussi. Alors, ce sont les Neo Blush. D'abord, on a la teinte Rose Cliff. Donc, le principe de ces blushs, c'est comme pour le bronzer. Vous avez une sorte de dégradé qui part d'une teinte qui est quasi highlighter vers une teinte beaucoup plus soutenue. Vous mettez votre pinceau où vous voulez, où vous passez à travers tout. La texture est belle. C'est beaucoup moins pailleté que le bronzer parce que le bronzer, je vais le swatcher ici. Le bronzer, il est vraiment hyper pailleté. Il ne se passe pas grand-chose. Attendez, je vais aller plus dans la couleur couleur parce que j'avais peut-être pris un peu trop d'highlighter. Oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais en toute franchise. Si, c'est quand même joli. C'est quand même joli. Attendez, je vais swatcher le deuxième. J'ai aussi Sunset. Voilà à quoi ressemble Sunset. Bien, bien intense. De nouveau, on est sur quelque chose de très été. Je ne vais pas aller trop dans le côté highlighter et je vais mettre Sunset juste ici. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que ça évolue tellement tout ça, toutes ces techniques, tous ces produits, toutes ces formulations, qu'il y a des produits qu'on a adorés, dont on a été fan. Et avec ce qui se fait aujourd'hui, on est un peu moins fan. Je ne suis pas sûre de les garder ces deux-là. Je vais les mettre sur le côté, à voir, mais je ne suis pas sûre de les garder. Allez, petit panier suivant. Et là, on commence en force avec RMS. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois le compteur. Cette vidéo va être trop longue. Pomme, grenade, fise. Alors, on est d'accord, je ne me sépare pas des RMS. Je ne m'en sépare pas. C'est juste pour vous les swatcher au cas où, encore une fois, vous vous posez la question. Pomme, grenade, fise. Magnifique. Ces blushs sont sublimes. Vous voyez, honnêtement, voilà, c'est là qu'il faut que j'essaye de réfléchir et de me dire. C'est quand même toujours vers ceci que j'aime me retourner. Ce sont des blushs qui sont bien pigmentés, qui sont fins, qui sont lumineux, mais pas pailletés. Et ça ne fait pas F-Highlighter et ça ne met pas l'emphase. Et c'est diffus. Enfin, c'est magnifique. Je tombe en extase devant des blushs. Alors ensuite, on a Sangria. Ça, ce sont vraiment deux teintes parfaites pour l'été. Voilà, Sangria. Hop, on va vous le swatcher juste là. Super beau aussi, Sangria. Magnifique. Plus dans les orangés que Pomme, grenade, fise. Et beaucoup plus dans les rosés. Alors, Enki, Penki. Eh bien, Enki, Penki, c'est peut-être la teinte que je ne vous recommande pas d'acheter. Parce que celle-ci, j'ai eu plus de mal à la faire fonctionner correctement sur ma peau. Alors, je vous le swatch. Voilà, on est sur un... Vraiment beaucoup de sous-tons mauve à l'intérieur. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je l'ai appliqué, je l'ai trouvé beaucoup moins fondu que les autres. Donc, cette teinte-ci, Enki, Penki, c'est celle que je vous déconseille. Alors, par contre, toutes les autres, toutes les autres, bonne chance pour choisir. French rosé, c'est un des deux que j'ai le plus utilisé. Un des trois, pardon, que j'ai le plus utilisé. Donc, French rosé, c'est un beau petit... Voilà, regardez ce beau petit rose lumineux. Canon. Je vous dis, l'été passé, si vous vous souvenez, Mai Tai. Voilà, là aussi, c'est mon top 3. Je crois que Mai Tai, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Celui-ci, vraiment magnifique. Hop, ouais, ces deux-là et le troisième. Parce que ça, c'est le blush qui va avec tout. Maïdun, Maïdun's blush, c'est le blush qui va avec absolument tous les make-up. Vous ne savez pas quoi porter ? Vous mettez Maïdun, ça passe, c'est beau. J'ai mal effacé mes swatchs, regardez. Attendez, hop. Lui, il est Maïdun, il va avec tout. Il est magnifique. Il est comme ça, on dirait presque à la limite du bronzer. C'est vraiment un blush neutre qui va avec tout, qui est fondu, qui est fondant, qui est légèrement lumineux. Voilà, des 6 RMS que je vous ai swatchés là. Moi, c'est ces trois teintes ici que je vous conseille vraiment. Les deux ici, un pomme-granate-fils et sangria sont magnifiques. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup trop soutenu, mais en été, c'est très beau. Si vous avez une peau foncée, ça peut être sublime. Encore une fois, je vous déconseille Hanky Panky. Donc voilà, ça je les range, la question ne se pose même pas. Alors, Buxom, j'avais acheté ces blushs de chez Buxom aux Etats-Unis. J'ai la teinte ici, Wanderlust. Ce sont les fards à joues enrichis d'une base de teint. Je me souviens que je les avais beaucoup vus passer sur les chaînes américaines. Et donc, quand je me suis retrouvée là-bas, j'en avais profité. Alors, j'ai ici la teinte Mykonos. Honnêtement, là aussi, ça fait très longtemps que je n'ai plus l'utilisé. Oui, c'est juste, c'était hyper pigmenté. C'est beau, c'est beau, c'est fin, c'est super pigmenté, mais c'est très beau. Ça, je garde. J'en avais pris trois teintes, dont Seychelles. Alors, Seychelles, ça a longtemps été pour moi la référence du blush neutre. Voilà, un peu à la Maïdonne, le blush que je sortais quand je ne savais pas quoi mettre comme blush, c'était Seychelles. Je ne sais pas du tout si ça se trouve encore chez nous, ça. Si ça existe encore, je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Vous voyez, un beau blush. Moins soutenu que Maïdonne, mais ce genre de teinte facile. Ça, j'aime trop, je garde. Et alors, dans la même collection, j'avais acheté Ibiza. Voilà, il faut toujours que je prenne un de chacun. Un rose, un pêche, un nude. Regardez ça, la pigmentation. Honnêtement, je ne les ai plus utilisés depuis super longtemps, mais je les garde parce que je les trouve très beaux, parce que je les ai adorés. Il y a un attachement un peu particulier. Je me souviens où je les ai achetés, à quel moment. Enfin, c'était un Ulta à Las Vegas, je m'en souviens. Donc, je les garde par attachement, mais je les utilise peu. Et voilà, c'est moins fondant que les RMS, par exemple. Donc, voilà. Ciate, Ciate London, c'est une marque dont on ne parle pas beaucoup. Alors, In Too Deep. Là non plus, je ne sais pas si ça se trouve encore. Je l'avais beaucoup aimé aussi, ce petit blush. Alors, on va le mettre là, légèrement lumineux. Un beau petit, un peu mauve. Pas très, très pigmenté néanmoins. Ouais, il est joli quand même. Ouais, il est beau quand même. Un joli petit, un peu mauve, comme je vous dis. Un petit peu lumineux, joli. Je me souviens que j'avais voulu en acheter d'autres teintes et finalement, je ne l'avais pas fait. Non, ça, je garde. Allez, on va passer à l'autre bras. Messauda, marque italienne que j'aime beaucoup. Les At First Blush, la teinte 105 Attraction. Messauda, c'est une marque qui a un rapport qualité-prix qui est excellent. Très belle texture, crémeuse, crémeuse, pas crémeuse. Crémeuse, douce sous le doigt. C'est pigmenté, c'est fondant, c'est magnifique. Ouais, ça, ça franchement, c'est une marque. Allez-y, il faut tester. Leurs pinceaux sont excellents et leur bronzer est génial. Et j'ai aussi la teinte 101 French Kiss. La marque se trouve aussi, pour mes copines belges, elle se trouve aussi sur Douglas. Et comme on a souvent des codes promo Douglas, c'est sympa. Regardez cette teinte-ci. Vous voyez, toujours un plus rosé, un plus pêche avec moi. Ouais, non, ça, je garde. J'adore. Alors, ça, ça va être plus compliqué à vous swatcher. Oui, je ne sais pas comment je vais faire. Les Prismes Libre Blush de chez Givenchy. J'ai d'abord la teinte ici Tafta Rosé. Alors, honnêtement, niveau packaging, je ne sais pas pourquoi ils font ça chez Givenchy. C'est original, c'est joli, les quatre poudres qui doivent se mélanger, mais ce n'est tellement pas pratique. Donc, voilà. Donc, vous avez les quatre poudres dans le capuchon. Je vais essayer d'aller tapoter un peu dans les quatre. Alors, hop, je vais essayer de vous faire un swatch correct. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour swatcher, ça. Je vous le dis tout de suite. Mais ces blushs sont magnifiques. Niveau finesse, c'est parmi les plus fins que je peux avoir. Je l'avais oublié comme il était joli, ce petit Tafta Rosé. Joli petit rose. Vraiment, en termes de finesse de poudre, c'est parmi les plus fins que j'ai. Ça se fond et ça a un petit effet floutant un petit peu aussi sur la peau. Ça a longtemps, ils sont d'ailleurs très longtemps restés à côté de moi, étaient parmi mes favoris. Et honnêtement, ils y sont quand même encore. Je ne les ai pas cités tantôt parce que ça fait longtemps, mais ils sont beaux. Et ici, j'ai voile corail. Même chose, j'ai mis dans le petit capuchon et je vais essayer de vous swatcher ça. C'est une swatch partie aujourd'hui. Hop, on va mettre ça là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Non, ça, je garde. La question ne se pose pas. En plus, Givenchy, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et elle, voilà, je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix correct. Ce n'est pas donné, mais je trouve que vraiment, je n'ai jamais été déçue par les produits. Ces deux blushs, je vais les ressortir. Hop, voilà. Voilà, ensuite, Dior. Alors, les Dior Backstage, ces blushs qui sont, je trouve, il me semble qu'ils sont souvent hors stock. Il y a deux teintes et je pense qu'il n'y en a que deux. Donc, j'ai la teinte corail et je vais vous la swatcher. Alors, ce sont des blushs très compacts, très denses. Je vous le swatch ici, si vous allez voir quelque chose. Ils sont très fins, ils sont très discrets. Et c'est assez spécial, ces blushs, parce que je me souviens, je crois que je me souviendrai longtemps. L'autre teinte, attendez, elle est ici. C'est la teinte pink, tout simplement. C'est celle qu'on a le plus vue. C'est vraiment un baby pink froid, là aussi. Première fois que je l'ai utilisé, j'en ai mis, remis, remis, parce que je trouvais qu'il ne se passait rien. Et en fait, c'est des blushs. On dirait qu'ils s'activent. C'est assez spécial. On dirait qu'ils s'activent une fois qu'ils sont en contact avec votre peau. Donc, il faut y aller mollo, finalement. Il ne faut pas trop en mettre. Et ça vient se révéler par la suite. Donc, voilà. Ils sont très beaux. Ça, je les garde. En plus, c'est des blushs difficiles à trouver. Voilà. Et puis, je les ai beaucoup aimés. Donc, ça, je les garde. Et chaque été, je les ressors. Alors, BK, marque qui n'existe plus. J'ai deux blushs. J'ai Snapdragon qui était, je me souviens, très jolie aussi. Vous voyez, en termes de texture, par exemple, c'est moins crémeux que certains. Snapdragon, il est beau. Ça, c'est une belle teinte. Et j'ai Flower Child. Je ne me souviens pas du tout. Alors, malheureusement, on ne trouve plus tout ça. Donc, ça, voilà. Flower Child. On va repasser à l'autre brin, je pense. Je les garde, les deux BK, parce que voilà, ils ne se trouvent plus. Et que, de nouveau, il y a un attachement un petit peu particulier parce qu'ils ne se trouvent plus. Mais en toute franchise, je les utilise. Je les ai plus utilisés depuis très longtemps. Et je vais finir ce bras-ci avec deux bénéfices dans la dernière collection. Toutes ces nouvelles teintes qui sont sorties, qui étaient toutes plus belles les unes que les autres. J'avais acheté Shelly. C'est le premier que j'ai acheté et que je trouvais sublime. Là aussi, une belle texture. On en a beaucoup parlé l'été dernier. On va les ressortir. Oh oui, on va les ressortir. Shelly, super beau. Oui, ça, je vais ressortir. J'adore. Et alors, j'ai acheté, je ne vous en ai pas parlé, en hiver, début de l'hiver. J'ai acheté, ça venait dans un coffret. C'était une édition limitée. C'était le Terrasse Park. Mais, comment dire, lumineux. Donc, il y avait une couche. Mais quand je vous dis une couche, c'était une grosse couche d'highlighter par-dessus qui est complètement partie. Et en fait, après, il nous reste le blush qui est dans une vraie teinte terracotta. Teinte d'hiver. Trop beau. Trop, trop beau. J'adore la texture de ces blushs. Ça, je garde. Allez, suivant. Dolce & Gabbana, le Solar Glow Duo Blush Highlighter. Alors, je me souviens que quand Dolce & Gabbana est arrivé sur Lou Fantastique, si je me souviens bien, ça a été un peu… Enfin, voilà. Moi, j'ai eu envie de tout découvrir. Il est magnifique. Honnêtement, j'avais oublié à quel point il était beau. Waouh. Non, il est super beau. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que, voilà, je faisais attention, je ne sais pas pourquoi, pour ne pas abîmer les poudres et compagnie. C'est vraiment bête. Mais là, en le swatchant, il est super beau, lumineux. L'highlighter est beau aussi. L'highlighter est moins incroyable que le blush. Belle texture, un peu fondante, poudreux quand même. Je garde et je garde à côté de moi. Avec les Givenchy, ça va repartir à côté de moi. Alors, ça, j'avais eu un gros coup de cœur pour ces produits. Les Cover FX. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Cover FX avait sorti des duos blush avec un côté mat et un côté lumineux. Et ici, j'ai la teinte Sweet Mulberry. Oh là là, ça, j'ai plus utilisé ça depuis super longtemps. Oh là là. Ça me fait penser à Inky Penky. C'est beau en texture. En texture, c'est très joli. En pigmentation, c'est très joli maintenant, honnêtement. Après, c'est le genre de teinte assez particulière, assez unique. Vous voyez, on n'en a pas 50 des comme ça dans notre collection. Donc, je pense que je vais le garder à cause de ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que je ne vais plus beaucoup les chercher, ces blushs. Mais je les ai adorés. Pour que j'en achète trois teintes, c'est que j'avais adoré. Soft Peach. Toujours de la même gamme avec un lumineux. Je devrais les ressortir. Ils sont beaux en texture. Hop, Soft Peach. Attendez que je ne me gourre pas en swatch. Délicat quand même. Fort, fort, fort délicat. Je vais peut-être le donner à ma maman, ça. Oui, je vais peut-être le donner à ma maman, ça. Ok, ça, je mets de côté. Et alors, j'avais la teinte Mojave Mauve, qui est en fait plutôt un rose. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Mojave Mauve. Alors, on va swatcher ça ici. C'est joli. Mais non, est-ce que ça a quelque chose d'unique ? Je ne suis pas sûre. Allez, ces trois-là, je vais les mettre de côté, je pense. Oui, je pense que je vais les mettre de côté. Patrickta. Alors, Patrickta She's Seductive. Premier blush qu'il a sorti avec uniquement de la poudre, pas de blush crème. Je vous le swatch. Hop, She's Seductive. Je n'ai jamais adoré ces blushs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas que c'est moche. Le packaging est sublime. Je ne dis pas que c'est moche. Mais voilà. Non, honnêtement, celui-ci, je le mets de côté. Je n'ai pas de coup de cœur en fait. Et j'en ai tellement qui me font vibrer des blushs que non. Et alors, on a un peu le même cas avec She's So Ele. She's So Ele, on a un blush poudre et un blush crème. Alors, le blush poudre, je vais vous le swatcher juste là. Je l'ai mis par-dessus l'autre tellement je ne le voyais pas l'autre. Voilà. Vous voyez, très intense. Et le blush crème. Mais ça, je ne peux pas le revendre parce qu'il y a un blush crème. J'ai mis mes doigts dedans. Je vais peut-être le donner à une copine. Vous voyez, les blushs de chez Patrikta. Je ne sais pas, mais finalement, je n'y suis jamais retournée. Et je les ai ressortis il y a quelques semaines maintenant, peut-être quelques mois. Et même chose, je m'étais dit, bof. Donc, voilà. Chanel, édition limitée. Comme toujours, malheureusement. Alors, c'était les fleurs de printemps. J'ai adoré. Je me souviens. J'essuie mes doigts un petit peu. Je me souviens avoir adoré ce blush qui a un côté très lumineux et l'autre un petit peu moins, mais qu'il reste quand même. Attendez, on va swatcher ça ici. C'était magnifique. Désolée, je suis vraiment nulle en swatch. Voilà, vous avez les deux là. Il est trop beau. Ça, en été, je vais le ressortir. Je l'ai ressorti à peu près chaque été depuis que je l'ai. Donc, je garde sans aucune hésitation. Allez, on continue. On va chez Dior. Alors, Dior, c'est toujours... Ah non, ça, ce n'est pas une édition limitée. Chanel. Ce blush de chez Dior, Chanel, je l'aimais beaucoup à une époque. Je l'ai beaucoup utilisé et puis je l'ai complètement rangé. Et là, je ne l'ai plus utilisé depuis super longtemps. Mais je me souviens que c'était une teinte très jolie, très facile. Ils ont une belle texture, les Dior. Ils sont fondants, ils sont doux. Ils ne sont pas trop pigmentés, mais juste comme il faut pour ne pas se planter, en fait. Légère lumière. Légère, je garde. J'aime beaucoup les blushs de chez Dior. D'ailleurs, chaque édition limitée, j'ai beaucoup de mal à résister. La preuve en est édition limitée 556. Il n'y a même pas le nom. C'est les rouges blushs, mais ça, c'est le dernier sorti. Que finalement, je n'ai pas énormément utilisé celui-ci. Alors ça, je ne vais pas forcément vous les swatcher parce qu'ils ne se trouvent plus. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette édition avec... Je ne sais pas si vous allez voir. C'est toujours très joli. Les poudres sont gravées. Voilà, il y a un petit côté collection aussi avec ces blushs parce que voilà, on sait qu'on ne les retrouvera pas. On sait qu'ils sont uniques, qu'ils sont gravés. Celui-ci, magnifique. C'était Feather, quelque chose. Birds of a Feather. Magnifique. Celui-là, j'ai envie de le ressortir quand même. Attendez, je le swatch. Si je le swatch pour moi, je le swatch pour vous. J'avais adoré. Oh, ça, je ressors. Voilà. Et on avait aussi le Golden Nights. Alors, Golden Nights, c'était pour les fêtes il y a deux ans, je pense. Des petites paillettes à l'intérieur. Moi, ça ne me dérange pas quand ça reste raisonnable et que ce n'est pas trop pailleté. Et je la mets beaucoup, beaucoup aussi. Oui, 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 oui. Ok, je ressors aussi. Ces deux-là, je les ressors. J'adore. Alors, les blushs de chez Charlotte Tilbury. Les Cheek to Cheek. Je ne sais pas. Je vous dis, j'en ai ressorti. Non, je ne vous l'ai pas encore dit. J'en ai ressorti, il n'y a pas longtemps. Et voilà. Alors, Love Glow qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez capter la nuance. Vous avez toujours un cœur au blush. Vraiment au centre du blush, vous avez un cœur qui est d'une autre couleur, qui est souvent plutôt lumineux. Et un extérieur qui est en général lumineux aussi, comme souvent chez Charlotte Tilbury. La texture est belle. C'est soyeux. Il n'y a rien à dire. Mais, voilà. Je ne sais plus quel teint. Si, j'ai utilisé Ecstasy. Ben, le voilà. J'ai utilisé Ecstasy la semaine dernière. Vraiment dans l'idée, je le ressors. Et je n'ai pas été bluffée. C'est fou, hein ? J'ai adoré ces blushs et je ne les trouve plus si incroyables que ça. Après, je les ai tous beaucoup utilisés. Donc, voilà. Mais ça, c'est Pilotalk. Pilotalk, la teinte de chez Charlotte Tilbury. Je devrais peut-être la ressortir, celle-là. Et Walk of No Shame. Elle avait aussi, comme ça, décliné beaucoup de produits en Walk of No Shame. Voilà, Walk of No Shame. Regardez ici. Ça va être bien intense, normalement. Hop ! Ouh, j'ai tout mis à côté. Attendez. J'essuie un petit peu. Voilà. Ils sont beaux. Je ne peux pas dire. Mais vraiment, quand j'ai utilisé cette semaine Ecstasy, je n'ai pas eu ce côté Waouh. Après, ça, je les garde dans une idée aussi vidéo. Parce que, voilà, ça peut me servir pour des dupes et tout ça. Mais en toute franchise, je n'ai plus eu cet effet Waouh. Et je ne vais pas les rechercher particulièrement. Allez, on arrive au bout. Plus que deux paniers. Et là, j'ai rassemblé mes Mac. Alors, ça, c'était un blush. Je croyais que c'était un highlighter. Attendez. Je ne sais plus. Non, c'était un blush. C'est un duo. C'était une édition limitée pour le nouvel an chinois. Il y a un bout de temps. C'était un duo. Alors, je ne sais même plus la teinte. Good Health, Great Wealth. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé. Honnêtement, je ne l'ai pas utilisé. Je suis passée à travers tout. C'est joli. Mais ce n'est pas très crémeux. C'est limite un petit peu sec sous le doigt. Légèrement lumineux. Oui, sinon, c'est lumineux quand même. Je n'ai pas d'effet waouh. Je le mets de côté. Je ne me doutais pas que j'allais arriver à mettre autant de blush de côté. Alors, toujours une édition limitée. Oh, mais ça, ce n'est pas le bon tiroir. Attendez. Ce sont des blush crème. Hop. Je retire. Ça partira avec les Glow Play Blush dans le tiroir de blush crème. On continue avec une autre édition limitée. Aussi, pour le printemps, c'était Look Down Touch. C'était les Extra Dimension Blush. Ça, c'est un fini chez eux que je trouve très joli, très réussi. Lumineux. Oui, il est plus joli que celui en texture. Plus joli que l'édition limitée que je vous ai montré avant. Beau rose. Bien lumineux. Je garde. J'aime beaucoup. Ceux-là, ce fini-là, j'aime beaucoup. Tout comme en highlighter, d'ailleurs. Alors, toujours chez MAC, Dainty, dans les Mineralize Blush. Donc, vraiment leur blush basique. Alors, Dainty, si je me souviens bien, il ne se passait pas grand, grand chose. Mais je la mets beaucoup en topper. Vous voyez, c'est un joli petit rose, un petit peu froid, que je trouve très joli. Donc, ça, je garde. Et alors là, à l'inverse, c'était Lovejoy. Et là, Lovejoy, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Très soutenu, presque un bronzer. Je l'avais beaucoup aimé. J'ai très mal effacé mes swatchs, encore une fois. Lovejoy est là. Il est beau, lui. Et ça, c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup. MAC, je n'aime pas tout. Je n'aime pas tout leur produit. Mais les blushs, je les trouve très chouettes. Donc, ceux-là, je garde. Ensuite, j'ai le Mario, le Soft Pop Powder Blush. Voilà. Et j'ai la teinte ici, Mellow Mauve. Ça n'a rien de mauve. Je crois qu'aux Etats-Unis, mauve, ça ne veut pas dire la même chose que chez nous. Parce que c'est un petit peu comme tantôt. Alors, très joli. Belle texture. Fondant. Pigmentation, ok. Pas incroyable. Mais juste ce qu'il faut. Voilà. Je garde. Ce n'est pas non plus celui que j'utilise le plus. Mais j'ai été le rechercher quand même plusieurs fois. De temps en temps, j'y vais. Et ils sont beaux. Et de toute façon, maintenant, vu les frais de port appliqués par la marque, je ne suis pas prête de recommander. Donc, je garde ce que j'ai. Voilà. Alors, Bare Minerals. Je vais le mettre avec l'autre. Tiens, lui. Les Bounce & Blur. Là aussi, c'était une texture un peu particulière à l'époque quand elle est sortie. Plus crémeuse. Plus entre la crème et la poudre. Et je l'avais beaucoup aimée. D'ailleurs, ça se voit. Il est quand même bien usé. Pink Sky. Je ne sais pas si ça se trouve encore, ça. Je pense que oui. Ah ouais, beau. Beau. Beau, beau, beau. Vraiment très joli. Belle texture. C'est fondu. C'est un peu lumineux. Magnifique. Ça, je garde. Alors, Florazis. Florazis qui m'avait envoyé pas mal de produits. Et le Peony Rosy Blush. Un petit blush duo comme ça avec deux teintes à l'intérieur. Et je me souviens que je l'ai trouvé super beau. Il y a un mois ou deux, je l'avais pas mal utilisé. Peut-être un peu plus. Super joli. Fondu. Belle texture. Très très fine. Belle pigmentation. Je garde. J'aime beaucoup. Alors, j'essaye de faire de l'ordre en même temps. Glowish. Les Cheeky Vegan. J'ai ici la teinte 02 Kering Coral. Alors, je vais le swatcher ici. Vous savez, ces blushs, je les avais... En fait, je me souviens que quand je les ai achetés, je ne les ai pas trouvés incroyables. Et puis, j'en ai ressorti un il n'y a pas très longtemps. Je vais vous swatcher le deuxième que j'ai. C'est Healthy Peach. Comment dire ? J'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, oh mais quand même, c'est joli. Alors, oui, lui, il est très très délicat. Healthy Peach. Mais voilà. Comme ça, quand je les swatch, je ne les trouve pas incroyables. Mais comme je vous dis, j'ai eu ce... Je les ai retestés il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé. Donc, je garde. Mais à retester quand même. Alors, Laura Mercier, le blush infusion de couleur en teinte Peach. Ma Séverine, si tu passes là, je t'embrasse fort. Voilà. Ça, c'était un blush que mon amie m'a offert. Et que je trouve super beau. J'avais jamais... Regardez ça. Tu vas regretter Séverine. J'avais jamais testé de blush Laura Mercier avant celui-là. Et en fait, super beau. Très fin là aussi. Un petit peu poudreux, mais doux sous le doigt. Presque crémeux. Bien pigmenté. Une légère lumière. Sans être trop lumineux, mais une légère lumière qui se dégage. Je ressors. Je vais réutiliser. Je vais en avoir beaucoup à côté de moi. Kylie Cosmetics 334 Pink Powder. Donc, ce sont les blushs poudres. Je pense qu'elle n'a qu'une gamme de blushs poudres. Alors, je ne me souviens pas. Autant j'adore le bronzer. Je vous en ai parlé. J'adore son bronzer. Teinte ici. Oui. Très, très clair quand même. C'est vraiment... Alors ça, si vous cherchez un blush rose bébé très clair, c'est lui. Je devrais peut-être le retester celui-là. Celui-là, il faut que je le reteste pour voir si je le garde. Parce que comme ça, je dirais non. Pas d'un point de vue texture. Parce que texture, elle est très belle. Mais d'un point de vue teinte, voilà. Après, ça change quand même. Oui, oui. Je vais le retester celui-ci. Alors, Vive aussi. Les blushs de chez Vive. La teinte Piazza. Je n'ai pas forcément pris la teinte la plus... Qu'on va le plus porter tous les jours. Mais c'est un beau terracotta. Là, pour l'hiver. Bon, mais non, plus. Mais pour l'hiver. Ouais, ouais. Et ils sont beaux. Les blushs de chez Vive sont super réussis. Très fins. Un petit peu fondants. Très, très beaux. Je garde. Et ça, lui, ressortira l'hiver prochain. Alors, Messaouda. Collection édition limitée. C'était la collection Bohemian Glam, pardon. C'était une collection très jolie. J'ai acheté la palette aussi qui était très belle. Et Messaouda, encore une fois, c'est une marque que j'aime beaucoup. Très belle texture, fine, fondante. Et alors, comme ça, il ne paraît pas incroyable. Et c'est un blush que j'ai super beaucoup utilisé par-dessus d'autres. Il vient rajouter une légère lumière et un côté fondu. Magnifique. Bon, après, je pense qu'il ne se fait plus. Donc, voilà. Je pense que c'était une édition limitée. Mais Messaouda, encore une fois, je vous recommande les yeux fermés. Alors, One Size. Je vous ai parlé l'autre fois d'une palette bronzer. Ils ont sorti des palettes blush. Et j'avais craqué aussi. Maintenant, ça se trouve chez Douglas. Ça ne se trouve pas encore en France. Et j'ai l'impression qu'One Size, il y a des produits qu'on a pu trouver qu'on ne trouve pas. Je pense au spray de finition. Il n'est plus dispo. Donc, bref. Vous avez ici un trio de blush que j'ai en teinte Freaky Peach. Vous avez un blush crème, un blush mat. Et un blush lumineux qui est presque un highlighter. Je vais vous swatcher ça au cas où vous avez l'occasion. C'est triste que ce soit aussi difficile pour nous de mettre la main sur cette marque. Parce que les produits sont canons. Regardez ce blush crème. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Il s'étire à l'infini. Vraiment, il s'étire hyper bien. Il est trop beau, quoi. Trop, trop beau. C'est... Voilà. Ces produits sont vraiment magnifiques. Alors, je vais vous swatcher la teinte du milieu qui est, elle, un blush mat. Trop beau. Et la teinte lumineuse. Et là, c'est bien lumineux si je me souviens bien. Ouais, c'est bien lumineux. C'est presque de l'highlighter. C'est beau. C'est magnifique. J'en fous partout. Voilà. Pardon pour les trois swatchs qui ne ressemblent à rien. Magnifique. Soit je m'en sépare. Mais alors absolument pas. Et au contraire, je vais le ressortir pour l'été. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'on attaque le dernier panier qui est dédié à Kiko. Du coup, on va recommencer sur un nouveau bras. Franchement, je suis désolée pour la qualité de mes swatchs. Non, mais on est swatcheuse ou on ne l'est pas. Je ne le suis pas. En tout cas, pas dans des quantités pareilles. Alors, donc le dernier panier dont je vous parle, comme je vous dis, c'est vraiment mes blushs Kiko. Mes blushs Kiko, j'en ai pas mal maintenant. Mais c'est vrai que parfois, je me sépare de certains parce qu'ils ressemblent à d'autres. Et que donc, j'en profite. Je les donne directement à mes amis. Mais ici, j'ai gardé normalement mes favoris. Donc, je ne pense pas m'en séparer. Collection de Noël de je ne sais plus quand. Holiday Fable. Je pense que c'est, voilà, pas celle-ci, celle d'avant. Le Sweet Biscuit. Sweet Biscuit teinte 01. Honnêtement, les blushs de chez Kiko n'y a plus à en faire la revue. Ils sont magnifiques. Magnifiques. La texture, tout y est. C'est fondant, c'est crémeux. Ça se diffuse bien. On a vraiment ces textures, comme je viens de vous swatcher ici. Elles qui sont plus crémeuses, qui sont peut-être un peu plus fondantes sous le doigt. Et puis, on a les cuits. Comme celui-ci, ça, c'était l'Austin Amalfi. Et donc, les blushs cuits, c'est comme leur bronzer cuit. Là aussi, ils sont magnifiques. Magnifique, un petit peu lumineux. Puis, j'ai cet attachement à Kiko que vous connaissez, que j'adore. Alors, toujours l'Austin Amalfi, le Amarant Hills. Je vous les swatch, mais ils ne se trouvent plus. Je ne sais pas si c'est sympa de vous faire ça. Magnifique aussi. Celui-ci, ça a été un de mes grands favoris. Unexpected Paradise, qui pour moi, je pense... Regardez ça, c'était beau comme tout. Unexpected Paradise, pour moi, ça a été une des meilleures collections limitées de chez Kiko. Jamais tout dans cette collection. Le bronzer est resté un de mes grands favoris. Le blush, je l'ai adoré. Bref, super. Festival Glow. Ça, c'est peut-être un de ceux que j'ai le moins aimé. Parce que, dans tous ceux qui me restent, parce que très lumineux. Vraiment très, très lumineux. Je vous le swatch là. Ça, je pense que ça se trouve peut-être encore. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est lumineux. C'est presque un highlighter. Et ça, voilà. Je le garde. Je les garde parce que Kiko, je les garde pour vous les comparer. Pour les futures nouvelles collections, j'aimerais bien essayer de vous dire, ben voilà, il ressemble à celui de telle ou telle collection. Donc, je ne m'en sépare pas. Mais genre, lui, j'aurais pu m'en séparer. Joyful Holiday, dernière collection. Très, très jolie aussi. Je vous le swatch ici. Trop beau. J'ai adoré aussi ces blushs. Blossoming Beauty. Je ne sais plus quand c'était ça. Blush beaucoup plus neutre avec à la fois un côté mat, à la fois un côté lumineux. C'est hyper crémeux. Je les adore, les blushs de chez Kiko. Ouais, Blossoming Beauty, super beau aussi. Ah, lui aussi, ça a été un de mes grands favoris. Holiday Gems. Une texture d'un crémeux. Oh, écoutez, c'est encore, c'est toujours aussi chouette. Sous le doigt, c'est magnifique. Voilà. Si vous les avez, ressortez-les, ils sont trop beaux. Ocean Feel, ça aussi était une belle collection. Ocean Feel. Et là, c'était un Cuit. Voilà. Ouais, si vous les avez, ressortez-les, ils sont beaux. Ouais, c'est beau. J'ai envie de les ressortir. Alors, toujours chez Kiko, ça, vous pouvez le trouver. Et ça, je vous le conseille, les yeux fermés. La collection Energy Shake, ce n'est pas celle dont on a le plus parlé. Et ce blush, mais il est magnifique. Vraiment un vrai blush nude fondu fondant. C'est la teinte Natural Fit. Foncée, si vous pouvez encore mettre la main dessus, je crois qu'on le trouve. C'est un de mes blushs favoris. Vraiment, je l'adore. Je l'ai rangé il n'y a pas longtemps. Et alors, dans la collection permanente, parce que j'en ai quand même que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas s'ils existent encore. La dernière fois que j'ai regardé, je ne les ai plus trouvés. Les Powder Creamy Blush. Des blushs, ils portent super bien leur nom. Crémeux. Limite, quand vous les swatchez, un petit peu épais comme ça. Et en fait, hyper joli. Hyper pigmenté, hyper crémeux. Ici, c'est la teinte 03 et j'en ai un autre. J'ai la teinte 01. Honnêtement, je ne sais pas. Je vous dis, la dernière fois que j'ai regardé, je ne les ai plus trouvés. Et j'espère qu'ils existent encore parce qu'ils sont magnifiques. Ça aussi, foncée, si vous pouvez trouver ça, c'est génial. Et les Unlimited Blush, toujours dans la collection permanente, qui sont très beaux. Mais qui sont pour moi moins wow que ceux des collections limitées. Donc le Unlimited Blush. Donc ça, normalement, vous devez pouvoir encore le trouver, je pense. Ici, que j'ai en teinte. 05. Je lis un. Je lis, belles textures, fins et tout. Mais dans toutes les collections limitées, je trouve que les textures sont soit plus fondantes, soit plus fines encore. Donc voilà. Mais tous les autres, si vous arrivez encore à mettre la main dessus, si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les. Ils sont juste trop beaux. Allez, on fait le point de ce que j'ai trié. D'abord, j'ai sorti les deux Patrick Ta. She's Seductive, She's So Ele, le duo crème, poudre, le poudre, pardon, tout court. Je ne vais pas les garder. Je sais qu'à chaque fois que je vais les rechercher, que je les utilise, je me dis bof. Bref, celui de chez MAC, le duo pour l'édition Nouvel An chinoise d'il y a 2-3 ans, je pense. Voilà, même chose. Franchement, je pense que j'ai dû l'utiliser une fois, voire deux. Et voilà. Les Cover FX, j'ai un peu de mal encore avec les Cover FX. J'hésite encore. Je pense que je vais peut-être les réessayer, mais de nouveau, marque qui ne se trouve plus. Je les ai beaucoup aimées. Non, je les garde. Tu les as aimées de côté, mais je les garde. Alors, les Kevin au coin, je m'en sépare. Je les ai adorés. J'ai vraiment adoré ces produits. Je les ai trouvés innovants. Je les ai trouvés différents. J'ai adoré, mais non, je m'en sépare. Ofra, le duo, même chose. Il est beau, très joli, belle texture et tout ça. Mais de nouveau, j'en ai tellement qu'en plus, les duos, comme ça, moi, ce n'est pas ce vers quoi je vais le plus. Donc, je m'en sépare. Le Gold Rush, je le jette. Voilà, il est quasi au bout. Je vais aussi me séparer. Je pense que je vais le donner à ma maman. Le Chantecaille, il est beau, mais il ne vaut pas son prix. Et le Nars, qui est là, je vous en reparle. Le Mini, ici. Voilà, je vais le donner à une copine, je pense, puisque je l'ai swatché. Et puis, je vais réintégrer dans ma routine. Le Dolce & Gabbana, c'est sûr. Et peut-être, les Dior, je vais en choisir un, pas les deux. Un des deux Dior, je pense que ce sera le Birds of a Feather. Je pense que je vais ressortir celui-ci. Ouais. Tant que je n'ai pas encore bonne mine, je ressors celui-là. Et alors, je ressors les deux Givenchy. Ouais, ça, j'ai très envie de les réessayer. Donc, voilà, un petit bilan en demi-teinte. Je me sépare de 2, 4, 6, 7 blushs. Bah, c'est déjà pas mal. Honnêtement, quand on connaît mon amour pour les blushs, je suis assez fière de moi. Et donc, nous voilà au bout de cette vidéo collection tri-blush. Bon, finalement, j'ai quand même pu me séparer de 7 blushs. Quand on connaît mon addiction, c'est pas mal. Je ne dis pas que c'est incroyable, mais c'est pas mal. Donc, voilà, j'espère que ça vous a peut-être donné aussi envie de ressortir certains de vos blushs, de vos tiroirs. J'espère que ça vous a plu. Donc, dites-moi ici en bas dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Je pensais peut-être faire highlighter, palette teint. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous tente, dites-moi ça ici en bas. Et puis, comme d'hab, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir, 19h, dimanche matin, 9h. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501